Jill Tang est la fondatrice d'une start-up technologique à Shanghai. En tant qu'entrepreneur qui aime la mode et le sport, le design et le confort des chaussures sont importants pour elle. Mais elle veut aussi quelque chose de plus. Une paire de baskets chinoises, Fei Yue, est son choix pour de nombreuses occasions. Cela me donne un sentiment d'identité, je me sens cool quand je les porte. Elles sont un sentiment de jeunesse, de vigueur et de mode. La marque a été très soutenante envers la communauté et la culture des jeunes. C'est ce que j'aime. Fei Yue signifie « voler vers l'avant » en chinois. L'entreprise remonte aux années 1920 et c'était un nom familier à son apogée. Mais elle a perdu du terrain lorsque la Chine s'est ouverte aux marques étrangères. Elle est venue sous les projecteurs en 2008, lorsque la star de cinéma, Orlando Bloom, a été vue emporter une paire. Alors Fei Yue est redevenue à la mode chez les jeunes chinois. Nous avons choisi de collaborer avec différentes IP à différentes étapes pour atteindre de nouveaux clients. Travailler avec Disney a été étape marquante du nouveau de Fei Yue. Et de nombreux clients ont pris conscience de nous grâce à cette collaboration. Nous espérons qu'ils s'intéresseront non seulement à la série collaborative, mais aussi à nos produits classiques et originaux. Pendant longtemps, les marques étrangères ont été un symbole de style de vie de haute qualité et de classe moyenne pour de nombreux Chinois, tandis que les marques nationales ne pouvaient cibler que le bas de gamme du marché. Mais cela change. Le rapport 2020 d'Alibaba sur les marques populaires indique que les produits chinois deviennent de plus en plus à la mode et sont désirables en Chine, y compris les marques traditionnelles renouvelées. Et dans certaines catégories, elles ont une part dominante du marché. Il y a trois grandes raisons. La première est la qualité, la seconde est le rapport qualité-prix et la troisième est l'expérience de l'utilisateur pour ce qui correspond à leurs besoins et à leurs préférences. Les entreprises chinoises ont accordé beaucoup d'adoptions et d'efforts pour améliorer la qualité afin de répondre aux besoins des consommateurs. L'essor des médias sociaux et du commerce électronique en Chine a grandement aidé les marques nationales à être plus exposées aux consommateurs chinois, en particulier auprès de la jeune génération. Ces entreprises chinoises sont très agiles et innovantes pour tirer parti de la montée en puissance du format numérique, social et électronique pour attirer et interagir avec les consommateurs. Un meilleur design et une meilleure qualité, plus d'implication avec les tendances numériques et des consommateurs plus confiants dans la culture et l'héritage chinois, peu importe ce qui a procuré une cure de rajeunissement aux marques traditionnelles. Une chose est sûre, plus de produits chinois sont prisés par les consommateurs chinois comme ils l'étaient il y a de cela de nombreuses années.